Plus ou moins 300 kilomètres de tube bleu. OK. C'est long, là. C'est presque jusqu'à Gatineau, là, et plus. Puis en volume de sirop, on parle de quoi? De 90 000... À peu près 90 000 livres de sirop. Pourquoi s'installer et exploiter une entreprise dans la vallée de la Gatineau? Quels sont les avantages et comment tirer profit? C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les copropriétaires et fondateurs de l'érablière Beau Sirop, Éric et Joanne, qui sont avec moi sur le plateau. Donc, je suis contente. On parle de sirop d'érable aujourd'hui, mais en plus, on parle des avantages de la vallée de la Gatineau. Vous avez décidé d'ouvrir une érablière dans la vallée de la Gatineau, mais vous venez de l'Abitibi. Parlez-moi du cheminement qui s'est passé jusque-là. En fait, nous, au départ, en Abitibi, quand on a terminé nos études en 92-93, il y avait vraiment pénurie d'emplois. Fait que, vraiment, on est venus pour le travail à Éric en premier. Puis, c'est ça, c'est ce qui nous a amenés au départ. Puis, de fil en aiguille, on a eu la chance de travailler dans une petite érablière. On a tombé en amour avec ça. Fait que là, on a vraiment décidé de regarder pour s'en acheter une. Puis, en 2008, on faisait l'acquisition d'érablière Beau Sirop. Fait que du plaisir depuis ce temps-là. Je trouve ça intéressant de parler de ton autre emploi. Donc, t'es venu t'établir dans la vallée de la Gatineau pour ton emploi avant l'érablière. C'était quoi? Oui, mécanicien industriel. OK. Puis, il y avait beaucoup d'opportunités ici, je suppose. Initialement, moi, quand j'ai fini l'école, j'étais à Matagami. J'ai travaillé un an. Puis, il y avait des offres d'emploi. J'avais mon beau-frère qui travaillait chez Louisiana Pacifique. Il cherchait du monde. Fait que je suis venu faire une entrevue, ils m'ont pris. Puis, oui. T'es resté combien de temps dans ce métier-là avant de tomber en amour avec le bureau? 10 ans. J'ai fait 10 ans chez Louisiana Pacifique. OK. Puis, vous avez entendu parler d'une opportunité. Donc, vous êtes allé visiter le terrain, les entailles de Beaucireau. Donc, comment ça s'est passé? Où vous avez entendu parler de cette opportunité-là? Bien, pour faire une histoire courte, exemple, l'année d'avant, l'année précédente, en 2007, on avait acheté par peu plaisir une toute petite érablière à Saint-Jean-sur-le-Lac, près de Mont-Laurier, 350 entailles à la Chaudière. Puis, on a exploité cette érablière-là pendant un an. Puis, on est vraiment tombé en amour avec la sériculture. Fait que là, on a dit « Colin, j'ai dit « moi, j'aimerais vivre de ça, Eric, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Fait que là, on s'est mis à regarder ce qu'il y avait sur le marché, ce qu'il y avait disponible. Puis, on habitait à Grand-Remoux. Fait qu'on voulait vraiment quelque chose à proximité. Puis, Eric travaillait à Bois-Franc, donc on voulait quelque chose d'un pas trop loin. Puis, on a vu, on a visité quelques-unes, mais érablière Beaucireau était à Grand-Remoux. On est allé visiter, ça faisait notre affaire. On s'est entendus sur un prix, puis on a fait l'acquisition en 2008. Comment ça se passe? Quels sont les avantages, dans le fond, de vivre et d'exploiter une terre ici? Donc, d'avoir tout dans la vallée de la Gatineau, c'est quoi les avantages pour les entrepreneurs? Donc, c'était au niveau peut-être de la santé mentale, de l'environnement de travail. Comment on se sent quand on est entrepreneur ici? C'est tellement extraordinaire. Nous, c'est la nature d'abord et avant tout. Moi, je détiens un bac en administration. Fait que j'ai toujours fait du travail de bureau. Puis là, l'érablière, ce qui m'apporte, bien, j'ai une grosse partie de mon travail qui se fait à l'extérieur. Fait que c'est vraiment la qualité de vie, le travail, le travail famille, c'est extraordinaire. On a acheté l'érablière, les enfants étaient tout petits, en bas âge, 5, 6, 7 ans. Fait que j'avais du temps pour eux. On avait les vacances d'été avec les enfants. T'sais que moi, je pouvais me libérer à 100 %. Éric, il a gardé son travail pendant trois ans chez Louisiana Pacifique les premières années. Fait que tu peux peut-être enchaîner un petit peu... C'est ça. J'ai gardé les trois premières années mon emploi parce que la business n'était pas assez payante. C'était une érablière qui était plus comme loisir, initialement. Il y avait 5 000 entailles. Puis c'est ça. On l'augmentait jusqu'à 12 500 entailles. À partir de là, on a lâché notre job. On était à temps plein pour l'érablière. Moi, je ne connais pas ça, les entailles. Vous parlez de 12 000 entailles. Qu'est-ce que ça représente comme production et comme distribution? Parce qu'on va parler de distribution aussi. Donc, c'est quoi la masse de ça, si on veut le représenter? Une érablière, comme nous, on est rendu présentement à 18 000 entailles. Ça représente environ 200 acres d'érablière sous-tubeleux. Plus ou moins 300 kilomètres de tubeleux. OK. C'est long, là. C'est presque jusqu'à Catineau, là, et plus. Puis en volume de sirop, on parle de quoi? De 90 000... À peu près 90 000 livres de sirop. OK. Produits par à deux. Et ça, c'est depuis quelques années que vous êtes capable de produire ça? Oui. Depuis qu'on a atteint le 18 000 entailles en 2018, là, dans le fond, qu'on a 18 000 entailles. Donc, production, distribution. Là, vous êtes localisé dans la vallée de la Gatineau et vous êtes distribué autour. Donc, comment ça se passe, cette distribution-là? Nous, une grosse portion de la distribution, en fait, étant donné qu'on est un érablière, on a des quotas avec le producteur acéricole du Québec. Donc, on a des quotas. Ça fait qu'il y a une grosse partie en vrac de notre sirop d'érable qui, on est garantis à chaque année, qui est vendu pour le... bien, je dis, Fédération acéricole. Puis le restant, on le vend par nous-mêmes, directement à la ferme ou lors de les marchés. Érablière-beau-sirop, on est vraiment situé sur la route 117. Donc, c'est vraiment super parce qu'on a les gens qui arrivent de Montréal, qui passent devant l'érablière en route vers l'Abitibi. Puis de même pour les gens, on couvre toute l'Abitibi qui s'en vont vers Montréal ou qui veulent venir vers Gatineau. Bon, bien, on est vraiment à la jonction. Ça fait que, tu sais, les gens peuvent venir à l'érablière. C'est vraiment bien pour ça. Puis on parlait de partenariat aussi. Donc, vous avez des partenaires au niveau des distributions. Donc, vous avez des marchés locaux qui vous ont accueillis aussi. Oui, on fait beaucoup de marchés agroalimentaires. On les distribués dans les boîtes à grains à Gatineau. Ça, c'est très aimé, là, parce que notre sirop est quand même biologique. Il ne faut pas l'oublier. Puis on fait beaucoup de marchés d'été. Les marchés de Noël aussi, c'est très couru, là. Excellent. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que vous êtes situé dans la vallée de la Gatineau, mais vous avez beaucoup de potentiel. Comment vous le voyez, ce potentiel-là, dans les années à venir? Est-ce que vous le voyez encore plus grand ou vous comptez solidifier les partenariats qui sont actuellement faits? En fait, on est toujours à l'affût de regarder des nouvelles opportunités. Mais je vous dirais que nous autres, Beaux-Siro, on a vraiment fait un virage qui a été super payant pour nous autres. Puis on a développé l'entreprise rapidement grâce à ça. C'est qu'en 2014, on a obtenu notre permis d'alcool, de fabrication artisanale, d'alcool d'érable. Puis ça, ça a vraiment fait... L'entreprise a fait un bond extraordinaire. La rentabilité de l'entreprise, ça a vraiment été vraiment bénéfique pour nous. Depuis ce temps-là, le chiffre d'affaires, il n'y a plus que triplé. C'est incroyable. Les bénéfices de dette sont extraordinaires. Vraiment, le côté, le volet alcool nous a vraiment, comme on pourrait dire, mis ça à la map. Puis ça nous fait connaître aussi. On a des alcools qui s'en vont partout dans le monde. On en vend dans le coin de Montréal. On en vend en fait partout au Québec. Puis on gagne plein de prix aussi. Nos alcools sont très recherchés. Notre Grand-Remous, entre autres, notre mystère d'érable, elle remporte des médailles d'or, des grands or à des concours nationales. Donc maintenant, les gens partent de Gatineau pour venir nous voir à Grand-Remous, pour venir voir nos produits, voir la façon de faire, tout ça, fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant quand vous parlez de mettre sur la map. Donc, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire cette expérience-là, ou du moins avoir les mêmes avantages si vous aviez construit l'érable bière ou reçu un autre terrain ailleurs, dans une autre géographie que la vallée de la Gatineau? Ça aurait été sûrement plus difficile, parce que quand on a acheté l'érable bière, c'est une érable bière, comme je disais, qui était plus loisir. On l'a acquis avec pas mal, tu sais, c'était plus abordable. La même érable bière, avoir été dans le coin de Montréal ou Gatineau, la mise de fond aurait été sûrement plus grande. Donc, ça a été un beau coup de chance, là, de trouver ça. Et on parlait aussi de clientèle, donc la fierté des clients d'ici, de venir vous voir, de venir acheter leurs produits localement à la boutique. Comment vous les sentez, ces clients-là? Comment vous pourriez les décrire? Les gens sont fiers et sont super fidèles. C'est des gens qui reviennent d'année en année, sont contents de faire leur tour à l'érable bière. Ils font leur commande de sirop d'érable, d'alcool. Puis souvent aussi, les gens m'appellent, « Ah, Joanne, aussi tu viens à Gatineau, tu viens nous faire les livraisons. » Tu sais, les gens apprécient les produits, puis aussitôt, « Ah, c'était une petite nouveauté. » Puis, tu sais, comme l'année passée, on a sorti un nouveau vin, on a fait un rosé, on a fait un partenariat avec une ferme, la ferme Paul Darnay de Montserf-Litton, c'est une autre entreprise de la Vallée, mais elle produisait des camerises en grosse quantité. Ça fait qu'on a acheté ces camerises, puis on a fait un beau rosé érable des camerises. Ça a été un succès. Les gens ont adoré, puis adorent encore aujourd'hui. Ça a vraiment été un beau produit qu'on a sorti. Puis ça fait comme ça l'aille d'une autre entreprise à se mettre comme, à se faire connaître aussi. Ça fait que c'est vraiment le fun. On essaie vraiment de travailler avec les produits locaux. Puis moi, je suis convaincue aussi, tu sais, la qualité de notre sirop d'érable, le goût de notre sirop d'érable, c'est vraiment un peu comme les vignobles, tu sais, les cépages, le terroir, tu sais, notre forêt, ça l'amène un peu pour le goût du sirop d'érable. Fait que l'emplacement, dans la vallée, on a notre goût, notre sirop d'érable, il a un certain goût, un certain caractère, puis ça se transmet dans nos alcools. On sélectionne nos sirops d'érable pour faire nos alcools. Fait que tu sais, je me dis, dans la vallée, on a été capable d'aller chercher ça. Ça se fait ailleurs au Québec, mais tu sais, on a vraiment un petit goût différent. Fait que c'est apprécié. Dans la vallée de la Gatineau, au niveau de l'embauche, au niveau des employés, comment vous sentez votre main-d'oeuvre? Dans une érablière, le défi, c'est vraiment la main-d'oeuvre. Ça, on ne le cachera pas, là. Tu sais, tu formes quelqu'un, tu l'engages pendant trois mois, après ça, bien, il faut t'espérer qu'il revienne après. Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment, là, c'est un défi, là, pour une érablière, la main-d'oeuvre. Est-ce que vous avez du soutien? Donc, est-ce que la vallée de la Gatineau vous a donné un coup de main au niveau de la recherche de la main-d'oeuvre? Bien, nous, en fait, ce qu'on a fait, qu'on a réalisé depuis deux ans, c'est qu'il y a un employé, entre autres, qu'on lui offre six mois de travail par année. Fait qu'on le garde pour upgrader, améliorer certains points de l'érablière. Fait que cet employé-là, il alterne, travaille chez Beaux-Siro et Chômage. Ça fait son affaire, il est comme en pré-retraite. Fait que lui, ça lui permet de profiter de la vie. Puis aussi, ce qu'on fait pour nos employés, on a vraiment un horaire flexible. Tu sais, comme si des fois, ils ont quelque chose, ils rentrent plus tard le matin, ils ont besoin d'une journée, on est vraiment capable de s'adapter. Fait que, tu sais, les employés apprécient vraiment ça de chez nous. Écoutez, s'il y avait une conclusion, un mot de la fin qui dirait la fierté que vous avez d'être entrepreneur dans la vallée de la Gatineau, je vais commencer par toi, Éric. Donc, c'est quoi ton mot de la fin sur la fierté de l'érablière Beaux-Siro? C'est la qualité des produits. Qu'est-ce que le monde apprécie, nos produits, sont contents, la fierté. C'est vraiment le fun. Puis, pour toi? La vallée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec la nature, parce qu'on est des gens originaires de l'Abitibi, fait que là-bas, la nature, c'est vraiment pas pareil. Ici, dans la vallée de la Gatineau, c'est la beauté de la forêt, de pouvoir travailler avec du bois franc, tu sais, comme... Puis, la facilité d'approche des gens. Les gens sont sympathiques, les gens sont fiers de venir à l'érablière, sont fidèles. Ça, moi, dans la vallée, je trouve ça extraordinaire que les gens sont comme ça. Tu sais, on a plus ce contact-là humain, je trouve, facile que d'être dans les grandes villes. Tu sais, le côté convivial, familial, c'est vraiment plus facile, je trouve, dans la région. Joanne, Éric, merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'érablière Beaux-Siro, je vous invite à visiter notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada